Les serpents Les serpents, ce qu'on voit de plus beau sous les cieux étoilés, ce sont les grands serpents qui rêvent, enroulés sur eux-mêmes, avec de molles attitudes, et dont les yeux ouverts au fond des solitudes, voluptueux et doux comme des yeux d'enfants, comme des yeux de femmes en teneur triomphant. Parfois un tremblement parcourt leur peau marbrée, alors tous ces grands corps, ainsi qu'une marée immense qui regagne un rivage lointain, avec un nonchaloir impassible et hautain, comme l'on n'en voit plus sur la terre où nous sommes, regagne le rocher sans vont loin des hommes. Froid, ils n'ont jamais eu d'amour ni de pitié, alors se sentant vieux et morts plus d'à moitié, portant l'ennui, portant les douleurs éternelles, dans la limpidité fauve de leur prunelle, trop vieux pour s'exiler, trop fiers pour frémir, ils ont pris l'habitude étrange de dormir. C'est pourquoi, dans la nuit, dans le jour, à toute heure, les hommes qui s'en vont loin de toutes demeures, dans les déserts sans fin où leurs pas sont perdus, trouvent de grands serpents qui dorment étendus. Sous-titrage Société Radio-Canada